bonjour tout le monde c'est encore moi encore et toujours pour la série 151 et cette fois-ci j'ai prévu l'ouverture de deux etb comme je vous avais dit j'avais commandé trois et moi je ne je ne m'achète pas des items pour les garder scellés clairement moi je le dis je les fais que des ouvertures je sais pas garder du scellé ça c'est clair et net donc je me suis prévu l'ouverture des deux autres etb que j'ai et je vais ouvrir ça tout de suite je vais prendre tous les boosters et je reviens tout de suite après et donc voilà j'ai ouvert les deux etb et je vous donne les codes des deux etb donc voici le premier et le deuxième et donc on va commencer par en fait j'ai séparé les deux piles de booster comme ça je sais que c'est les deux différentes etb donc on va voir si c'est comme la dernière fois j'avais une très bonne carte mais je n'en avais eu qu'une malheureusement donc j'espère que ça sera un meilleur quota que l'on n'a pas pour le tb en tout cas ça ce serait vraiment bien ce serait mieux surtout alors on va commencer avec Abo hausse les goûts fixe magnétiques crustabri charisme de giovanni rinoferos et j'ai l'impression qu'il n'y a rien puis ce cyclone rivas en effet nidori ah bah cool florisard encore ah ouais florisard bon dommage je suis quand même contente de la voir ça reste florisard mais je l'avais déjà eue et encore cette énergie que j'ai déjà eue maintenant je crois que c'est la quatrième fois que je l'ai celle-là donc ouais bah le booster est sympa c'est pas ça mais ce sont des doubles que j'ai donc c'est un peu intéressant allez c'est parti pour le deuxième booster alors excellent mimitos tétarte au confort ah enfin taignon je suis pas c'est la préfère que je tombe dessus bah c'est cool enfin je l'ai donc tignon taignon poisse roi papillusion savent en rivers excellent en rivers je ne l'avais pas encore vu c'est cool et métamorph en holographique et celle-là que j'aimerais bien voir en... 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 allez je trouve plus le mot en holographique parce que la combat est l'eau je sais que je ne l'ai pas eu mais je n'ai toujours pas regardé la camille même entière je sais que c'est combat est l'eau la troisième je ne sais plus allez c'est reparti alors chenille pan évoli fossile d'ôme aspicot bandeau rigide nidorino et y'a rien j'ai l'impression noix de coco pikachu wow oh ça c'est cool ah non attendez je pense que c'est le charisme de Giovanni si c'est ça c'est trop bien oh putain c'est trop bien oh c'est trop bien oh c'est génial oh je m'y attendais pas je voyais du noir alors je me disais ça ah c'est trop bien oh non c'est génial je m'y attendais pas ah c'est trop bien ah c'est trop... je suis trop contente bah là l'ETB elle est clairement rentabilisée hein ça j'ai plus besoin de rien à voir elle est rentabilisée ça y'est l'ETB elle est trop bien c'est la meilleure ETB ah je suis trop contente la dernière fois j'avais une ETB tellement euh... bon j'avais eu la drag en feu full art mais elle était assez marrant tiens j'ai eu la drag en feu full art et maintenant j'ai la drag en feu alternative ah je suis trop contente je m'y attendais trop fort pour moi je voyais du noir alors je me disais que ça allait être euh... charisme de Giovanni mais non même pas bah c'est franchement c'est même mieux et c'est même beaucoup mieux je suis trop contente il y a un Ponyta, Pikachu, Canard Tichot, L'Oclast euh... Clast pour que je dis L'Oclast Pistocica, Claaable, un sécateur, hypotrape en rivage je crois que ça m'a... ça m'a perturbé cette histoire Tante accruel en rivage dans la vie pour encore c'est cool et j'ai toujours pas eu Ectoplasma en holographique apparemment j'ai l'impression qu'elle va être rare particulièrement donc je suis même tombée sur drag en feu ex alternative et je suis toujours pas tombée sur l'Ectoplasma ni la Voltavie donc euh... peut-être que je vais tomber sur... ça rentre j'aimerais bien ne pas vivre mes cartes et les pierres peut-être que je vais tomber un de ces quatre dessus ce serait bien alors Nosferaptis Foix-sirène, Bustiflo, Photominus, Gravalanche, Arcana, Flavos Nidorino Revers, Mimitos Revers oh non ! là c'est soit... non ça c'est Tortank encore non ah c'est Kangou Rex oui c'est Kangou Rex trop bien c'est une que je n'aime pas non plus mais c'est incroyable cette DB par contre elle est magnifique ah dommage mais cette DB elle est magnifique ah je suis trop contente là franchement euh... j'ai rien à redire donc ça juste dans euh... dans les cinq premiers boosters j'ai eu ces cartes là donc c'est trop bien c'est... c'est trop bien cette série euh... je crois qu'elle m'adore parce que euh... j'ai trop de chance c'est... je suis trop contente sérieusement ça me fait trop plaisir c'est incroyable je suis euh... waouh alors... les vieillants, Rupux quand je vais dire ça à mon mari vas-y mais non c'est pas vrai t'as autant de chance c'est incroyable Veptincelle Parasecte Charisme euh... Charisme Charisme de Giovanni j'ai du mal hein Galopin River je l'avais pas encore ça c'est cool allez un... non le Vena en holographique ah ça y est je l'avais pas et c'est trop bien il y a un petit swirl aussi ah ça y est je suis trop contente enfin et ben voilà une énergie qui me manquait donc euh... ça c'est super ça me fait trop plaisir je suis trop contente euh... de temps en temps j'ai le droit de la chance et ça ça me met vraiment tellement de bonne humeur ça fait vachement plaisir alors Paras Voltor Krabi Sabelet Ronflex Sablero Spectrum Dream Picker en Reverse que je n'avais pas d'ailleurs Sablero en Reverse par contre celle-là je l'avais et... dommage j'ai cru que ça allait être Voltali mais non Electrode et une énergie électrique normale de toute façon là clairement dans le début elle était vantabili voilà avec la Corme Grix et surtout avec la Dracofeu alternative mais là je suis trop contente je suis trop contente ça me fait trop plaisir en fait c'est Florizer qui me porte chance c'est pour ça la famille de Bill Bizarre ce sont les meilleurs de toute façon donc c'est pour ça que j'ai autant de chance et voilà il m'a plus que que la R de Air Bizarre et la SAR de Florizer ça serait trop bien Voltor en Reverse Grigon je ne l'avais pas et ça c'est... ah cool ElectorX je ne l'avais pas encore et ben le TB c'est une TB de fou parce que là c'est que la première ETB donc franchement je suis trop contente donc maintenant ElectorX que je n'avais pas non plus donc on ne va pas cracher dessus ça fait trop plaisir franchement incroyable les ouvertures elles sont incroyable c'est impressionnant c'est impressionnant comme ces derniers temps j'ai de la chance 151 c'est... je crois que 151 c'est mon extension à moi je l'adore franchement en plus j'ai eu du Bizarre ah mais dans mon avant dernière ouverture j'étais trop contente donc du haut pantapoule ratata akwakwak skara brut transfert de l'eau bon avec tout ce que j'ai eu ça m'étonnerait que j'ai encore quelque chose otaria et... eau statuaire ah ben voilà ça serait une partie d'une de celles que je n'avais pas c'est cool en plus une holo que je n'avais pas eue donc ça fait vachement plaisir et... ah non je l'avais déjà eue mais c'est pas grave il y a des cartes que j'ai en double que je vais pouvoir mettre dans mes collections de... euh... de cartes énergie donc ça me fait super plaisir franchement je suis trop contente cette première ETB ETB est magnifique j'ai eu tout ça donc 3 énergies spéciales la florisa ex l'électeur ex la... une... holographique que je n'avais pas encore la cambrer ex un cambrer ex ex full art et... la plus belle drapeaufeu ex alternative franchement sur 9 booster avoir tout ça c'est juste magnifique ce qui fait les ETB d'habitude elles sont vraiment trop bonnes surtout celles que j'ai eues la dernière fois j'avais juste eu un gros hit et c'est tout donc franchement je suis trop contente alors je ne peux être... je ne peux qu'être contente là franchement c'est pas possible une palette ferro singe miaous cavuto orty mélodelf hypnoman en river je ne l'avais pas c'est cool j'aimerais bien voir l'ectoplasma en... en holographique ah bah c'est mon gogoo je ne l'avais pas eu je l'avais eu en reverse mais pas en holographique bon c'est cool une autre holographique à rajouter et bah ça fait plaisir c'est bien franchement je suis contente on va me dire c'est qu'une holographique mais je suis quand même contente je ne l'avais pas ça fait trop plaisir ça fait trop plaisir alors otaria do du haut tentacool ratata banque d'origine mi d'horizon noah de coco j'ai l'impression de ne rien ah si oh 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 c'est ma je l'ai vu c'est ma chopper c'est ma chopper je suis trop contente je suis trop contente cette carte elle est trop belle et Staros pardon et Staros je ne l'avais pas eu non plus donc ça me fait vachement plaisir elle est trop belle la ma chopper franchement elle est magnifique je suis trop contente mais sérieusement là mes ouvertures elles sont trop bien je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai eu une chance de donner cette extension je crois qu'elle est magnifique en plus on attend encore des coffrets qui vont arriver j'attends encore deux bundles qui devraient arriver donc je suis trop contente j'attends impatiemment toutes les sorties 251 tellement j'adore cette série elle est magnifique et je n'ai jamais eu autant de chance avec une série qu'avec celle-là c'est incroyable alors Mister Riva c'est cool je l'avais pas rendu d'un rivage je ne l'avais pas non plus mais c'est génial des rivers ça a rajouté aussi et Aqualie encore une fois bon celle-là je l'ai déjà eu c'est la troisième fois que je l'ai donc ouais et là c'est pas très robuste bon j'ai quand même eu des autres j'ai quand même eu des rivers que je n'avais pas eu donc je suis très contente je ne m'en plains pas ça c'est clair alors Starry Solamèche Pierre Flabec Rinocorn Ortide Trio Piqueur Melodep j'ai l'impression que je vois quelque chose mais je ne suis pas sûre en tout cas ah cool j'avais pas fait attention c'est une holographique en reverse donc ça ça fait plaisir magnéton et j'avais raison il y a quelque chose mais c'est lecteur encore ouais c'est lecteur ouais bon il fallait bien guider doux mais c'est pas grave franchement c'est pas grave je suis quand même contente d'avoir de bonnes cartes ça fait quand même plaisir c'est vrai quand j'y pense dans l'autre ETB je n'ai pas eu une seule à l'air donc là je suis contente d'en avoir vous ça fait trop plaisir en plus c'est pas une des plus moches tu sais j'avais pas remarqué qu'il y avait je suis en train de regarder la carte j'avais pas remarqué qu'ici il y avait un petit miaous il est trop mignon et aussi c'est des roues cool ah ouais il y a aussi des roues cool en tout cas cette carte dites moi ce que vous en pensez mais je la trouve trop belle elle est magnifique par contre il veut pas faire la mise au point ah si ça y est voilà il fait la mise au point désolé j'ai un chat dans la garage désolé et donc j'étais en train d'ouvrir de regarder ce que j'avais alors Machop Corigon Electek Airbizarre trop bien Flagados Machop ah enfin je l'ai je l'avais en reverse mais je l'avais pas encore eu en ah cool une holo reverse miaous en reverse bon ça je l'ai déjà eu plusieurs fois et Ptera que je l'ai eu plusieurs fois aussi et une énergie normale bon là je pense que le TB elle va être moins intéressante que la première et j'espère quand même avoir fait quelque chose de mieux mais déjà rien que ça t'arrière c'était super très joli d'arrière alors maintenant on va voir ah j'ai cru qu'il y avait un pôle on va voir ce que ça va donner alors Magica Mystère Féroce Singe Mia Pousse Tanta Cruelle Kikli Keravoff Rhinophéros oh wow non c'est pas vrai je suis trop contente ah en plus c'est une full art non c'est une alternative alors là je suis trop contente d'avoir cette carte je suis trop contente d'avoir cette carte je comprends pas pourquoi j'ai autant de chance comment ça se fait oui ok je suis trop contente waouh ah non sérieusement je la voulais celle là elle est magnifique en plus en japonais elle coûte vraiment très cher ah elle est trop belle je suis trop contente je suis trop 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 contente d'être tombée sur cette carte ah non là sérieusement waouh je suis trop contente ça fait trop plaisir ça c'est génial ah non là franchement même si j'ai pas floriseur ni bizarre là c'est pas grave je suis trop contente des alternatives que j'ai eues donc deux alternatives une dans chaque TV c'est cool alors Smogo sac de noeud sac de noeud talmor psychoco lentine tignon c'est la deuxième fois que je tombe dessus poisse au roi suffit que j'en parle pour que j'en ai une deux ah non non en plus en reverse donc ça c'est cool ensuite Krabi en reverse et Rafflesia c'est la deuxième fois que j'ai et une énergie feu euh holographique bon bah c'est cool franchement c'est cool ça fait quand même plaisir je regarde mes deux impératives je suis trop contente si je m'étais attendue à une chance pareille dans cette extension alors noeud neuf Mélophée Machoc Porygon Hypnomade Tartare Roucarnage Canartichon rive assez bien je l'avais pas ensuite Reptincement ça je l'avais déjà eu et Léviator et rien bon ça c'est pas un bon booster par contre le dernier bon c'est pas grave si j'ai plus rêve parce que franchement c'était une magnifique ouverture les deux ETB étaient très bien enfin surtout la première donc je suis très contente alors abo au soleil impix magnéti poffe illusion low class piste cyclable arcane en reverse il me semble que je ne l'avais pas eu topiqueur en reverse et dodrio en holographique et j'ai toujours pas eu l'ectoplasma holographique donc euh je l'attends toujours et d'ailleurs ni la voltalie ni l'ectoplasma ni la voltalie donc ces deux cartes que je n'ai pas encore eu en holographique j'espère que je les aurai prochainement en tout cas je sais pas ce que vous avez pensé de cette ouverture mais moi je l'ai trouvé magnifique j'ai eu deux alternatives vraiment magnifiques une fouleur très belle une AR vraiment trop belle aussi bon c'est pas l'AR que une des AR que je voulais mais c'est pas grave je suis quand même super contente en tout cas je suis contente que ces derniers temps j'ai autant de chance parce que euh il y avait des extensions comme euh t'as par exemple tempête argentée où je n'avais absolument jamais rien quand je dis jamais rien c'est vraiment jamais rien pas une seule alternative sur laquelle je suis tombée donc là franchement j'ai rien à dire je suis trop contente j'ai eu que des euh pour l'instant je précise parce que là je vais porter la poisse pour les autres ouvertures mais pour l'instant les ouvertures elles sont juste magnifiques je suis trop contente et donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu en tout cas si vous avez aimé je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine salut !